Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à cette principale tribune informative de la mi-journée sur Gabon Télévision. Respect de la parité hommes-femmes, renonciation à la charia, mais aussi respect des libertés publiques, mais surtout partage des pouvoirs. Voilà résumé le contenu du nouveau projet de constitution adopté par la Tunisie. Le projet avait été adopté le 26 janvier dernier. Il a été promulgué hier vendredi. La cérémonie grandeur nature a eu lieu hier à l'Assemblée constituante en présence de nombreux leaders africains, parmi lesquels le Gabonais Ali Bongo Ondimba. Rabia Delphiniari, la presse présidentielle compte rendu. Il a parlé de l'Assemblée nationale constituante qui a prêté son cadre à la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution tunisienne. L'hémicycle aménagé pour la circonstance a refusé du monde. L'événement valait réellement le déplacement. Tous et chacun voulaient le vivre en direct pour être sûrs de ce que l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale n'était pas une farce. C'est en effet le 27 janvier dernier que les Tunisiens ont pris la ferme résolution d'écrire une nouvelle page de leur histoire politique. Aujourd'hui, 7 février 2014, est une date mémorable. Devant un parterre d'invités, chefs d'État, chefs de gouvernement, personnalités importantes représentant leurs pays respectifs, le peuple tunisien vient de confirmer sa détermination à franchir un nouveau cap, celui de l'implantation d'une véritable démocratie. Une démocratie, comme l'ont reconnu tous ceux qui se sont succédés à la tribune, qui n'est pas incompatible avec les préceptes de l'islam. Ceci est d'autant plus réel que cette nouvelle constitution est le fruit d'un compromis entre le parti islamiste et Narda au pouvoir et les forces de l'opposition. Elle consacre un exécutif bicéphale, accorde une place réduite à l'islam et pour la première fois dans l'histoire juridique du monde arabe, introduit un objectif de parité hommes-femmes au sein des assemblées élues. En effet, les femmes vont désormais prendre une part active dans l'élaboration des textes, à l'ensemble des débats et négociations et à la prise de décisions. En conviant les dirigeants du monde ou leurs représentants à cette cérémonie, le président Monsef Marzouki voulait leur faire partager ces moments aussi intenses que prometteurs d'une sérénité désormais recouvrée en Tunisie. Aussi a-t-il tenu à les remercier ? Je vous invite à vous tous de venir fêter avec nous aujourd'hui notre triple victoire. Notre victoire sur la dictature abattue grâce au courage et au sacrifice de notre jeunesse. Notre victoire sur le terrorisme qui a voulu semer le chaos dans le pays, arrêter notre marche vers la démocratie en s'en prenant vainement à notre armée, à nos forces de sécurité, en assassinant lâchement nos deux martyrs, Chakri Bel-Rib et Mohamed Kouami. Vous venez célébrer avec nous notre victoire, peut-être la plus importante, sur nos propres divisions, sur nos démons intérieurs. Mais votre présence ici est une victoire de plus, car elle signifie que vous continuez à nous apporter votre soutien et votre estime. Et pour cela, encore une fois, merci. Une ère nouvelle vient ainsi de débuter en Tunisie. Là où est né le printemps arabe, ne pouvait qu'être le point de départ de la locomotive qui mène vers de meilleurs horizons. Des horizons où le vivre ensemble ne soit pas une utopie. Merci.